Le mardi 19 avril 2022, en pleine après-midi, l'ANSI me contacte en tant que directeur général du GHT Cœur Grand Est pour m'informer que des données intitulées GHT Cœur Grand Est sont en vente sur le Dark Web. Immédiatement, j'appelle le directeur du système d'information du GHT Cœur Grand Est qui venait juste lui-même d'être contacté par le CERT Santé pour l'informer de la cyber attaque en cours contre nos établissements. N'ayant aucun impact sur notre système d'information et sur notre fonctionnement, nous prenons 24 heures pour réaliser un état des lieux. Avec l'ensemble des responsables médicaux, soignants et informatiques, nous prenons la décision 24 heures plus tard, donc le mercredi 20 avril 2022, de couper toutes les connexions internet entrantes et sortantes où nous nous sommes mis en cyber-confinement. Grâce au cyber-confinement, nous avons évité le pire. Toutefois, les connexions internet entrantes et sortantes étaient coupées. Concrètement, tous les liens vers l'extérieur se faisaient par fax, par téléphone ou en papier. Concrètement, par exemple, les commandes vers nos fournisseurs se faisaient en papier ou par téléphone. Nos payes ont dû être copiées en papier et transférées à la trésorerie publique. Toutefois, et c'est à souligner, il n'y a eu aucune déprogrammation et aucune perte de chance pour nos patients. Il y a eu une forme de doute dans nos équipes en interne, pensant que nous en faisions trop avec cette cyber attaque. Toutefois, je remercie infiniment l'ensemble des responsables médicaux et soignants, administratifs logistiques techniques aussi, qui ont permis de fonctionner et qui travaillent corps et âme à un retour à normal. Toutefois, force est de constater que dix-huit mois plus tard, nous n'avons pas encore retrouvé l'ensemble de nos fonctionnalités au niveau de notre système numérique. Je ne m'attendais pas à ce que la gestion de cette cyber attaque soit si coûteuse. Nous sommes à 3,5 millions d'euros de coûts en investissement en conseil extérieur, dix-huit mois après le début de la cyber attaque. Et tout cela, c'est sans compter le coût de la reconstruction de notre SI, qui va devoir démarrer dans les mois qui arrivent. Les leçons que j'ai tirées de cette cyber attaque sont d'abord de privilégier l'organisation territoriale. Cela nous a fortement aidé pour cette cyber attaque et je pense que je le garderai dans les pratiques pour la suite. La deuxième leçon est de s'entraîner aux cyber attaques de la même manière qu'on s'entraîne par exemple au plan blanc en cas d'afflux massifs de patients. Et enfin, troisièmement, c'est d'investir de manière encore plus importante dans les ressources humaines en numérique, que ce soit au niveau de la direction du système d'information ou la protection des données.